Extrait de mon roman Les chemins de traverse et pourrait alors poursuivre en licence, puis envisager un master des métiers du livre et de l'édition. Depuis deux ans, il travaillait comme stagiaire à la bibliothèque du Centre Pompidou. Son professeur de littérature médiévale avait décédé très vite son potentiel et s'était pris d'affection pour lui. C'était un vieux monsieur célibataire qui avait donné tout son amour aux livres et à l'étude. Clément me l'avait présenté un jour où j'étais passée, je le cherchais à la fac. Son professeur était le parfait spécimen de l'intellectuel qui ne sort jamais de son bureau. Petit, chauve, rondouillard, des lunettes rondes cerclées d'or sur le nez, un pantalon trop long qui descendait en accordéon sur ses chevilles, un par-dessus délavé. Il se dégageait de sa personne suramée, une sympathie immédiate. Quand il souriait, son visage tacitur ne prenait vie. Je crois qu'il m'aimait bien aussi. Surtout parce que j'étais l'amie de son protégé. Ce petit job, dans l'usine à tuyaux, comme nous l'appelions, permettait à Clément de se familiariser avec les métiers du livre, de côtoyer des personnes influentes et surtout d'avoir un petit pécule tous les mois. Il avait économisé la plus grande partie de son salaire et envisagé de louer une chambre de bonne. M. Renouveau lui avait promis de l'aider à trouver un logement dans ses moyens. Il avait de l'entrejeu. Tu comprends, me dit Clément. J'en ai par-dessus la tête de cohabiter avec ma mère. Je sais qu'elle s'est sacrifiée pour moi depuis ma naissance et je comprends qu'elle n'a pas eu une vie facile, mais là, je n'en peux plus. Si je l'écoute, je vais finir ma vie avec elle. « Vieux garçon à 18 ans, tu as raison. Il faut te barrer, et vite. Si j'ai ma chambre, je pourrais étudier plus tranquillement, sortir un peu plus le soir aussi, aller à des expos, des conférences. » Je souris. Clément avait les yeux brillants de plaisir et de griserie à l'idée de cette future nouvelle vie. Pour le moment, nous étions allongés sur mon lit, au septième ciel de ma chambre de bonne. J'avais ouvert une bouteille de crément d'Alsace pour fêter la nouvelle année entre nous. Il avait passé le réveillon avec sa mère, devant une table bien garnie, mais triste à mourir, sans cotillon, sans musique, sans rire. À minuit, après l'échange de vœux, sa mère était partie se coucher et il avait regardé des cassettes VHS le reste de la soirée. De mon côté, j'étais invitée à une fête chez une de mes collègues. Nous étions une dizaine. Dans un moment de légère ébriété, j'avais flirté avec l'un de mes voisins, un beau brin aux yeux verts, à la voix envoûtante, et aux intentions un peu trop directes à mon goût. J'avais mis fin à celle-ci lorsqu'il avait plongé sa main sous ma jupe pour l'introduire dans ma culotte. À un autre moment, dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être apprécié cette intrusion de mon intimité. La colère m'en pourpra immédiatement et je faillis lui retourner une gifle. Non, je n'étais pas pudibonde, pas même pudique, comme il me murmura en rigolant à l'oreille. Simplement, je n'aimais pas qu'on me prenne au dépourvu, qui plus est, en public. Je prétextais un mal de tête, cette excuse éculée par des siècles d'usage abusif, et rentrais chez moi avant minuit. Je finis ma soirée à regarder des cassettes VHS. Nous avions bien besoin, Clément et moi, de fêter la nouvelle année. La bouteille de crément n'a pas résisté à nos assauts. Nous nous sommes assoupis sur mon lit, côte à côte, chastement, en toute amitié. Et Dieu, que c'est bon d'avoir un ami, pensais-je, avant de m'endormir, blotti contre lui. La suite, si vous lisez le livre, dans son intégralité, Les chemins de traverse.